Bonjour à tous. Bonjour à tous. Elles n'ont été découvertes que dans les années, début des années 2000. En fait, ces enzymes sont des métalloenzymes qui sont sensibles à l'oxygène. Donc, elles catalyse des réactions non conventionnelles et sont la cible pour le développement d'agents antibactériens. Donc, comme vous le savez, depuis la découverte de la pénicilline par Alexandre Fleming, les antibiotiques ont sauvé de nombreuses vies. On sauve toujours. Et un antibiotique, c'est un médicament qui sert à soigner une infection bactérienne. Donc, ce médicament va tuer la bactérie ou va empêcher sa division. Donc, il peut agir en bloquant la synthèse de la paroi bactérienne, en bloquant la synthèse du matériel génétique, donc l'ADN et l'ARN de la bactérie, ou des protéines. Ou aussi, il peut inhiber certaines voies métaboliques. Cependant, l'utilisation massive, que ce soit en santé humaine, animale, au niveau de l'élevage, et aussi l'utilisation inappropriée, des fois par des posologies trop courtes, trop longues, ou des traitements donnés pour des infections virales, par exemple, qui n'avaient pas besoin d'antibiotiques. Donc, cette utilisation massive et inappropriée des antibiotiques a conduit à une pression de cellulaire, sur les populations bactériennes, et les bactéries sont devenues résistantes à un ou plusieurs antibiotiques. Donc, la résistance aux antibiotiques peut être une résistance naturelle. Certaines bactéries sont intrinsèquement résistantes aux antibiotiques. Et il y a aussi des résistances acquises. Donc, une bactérie peut muter spontanément. Par exemple, faire une mutation au niveau de la cible où agit l'antibiotique. Mais le problème qui permet la dissémination de la résistance, c'est l'échange de matériel génétique. Puisqu'en fait, les bactéries sont capables de s'échanger de l'ADN. Donc, de l'ADN qui va contenir un ou plusieurs gènes de résistance. Donc, à ce problème s'ajoute le manque crucial de nouveaux antibiotiques. Puisqu'il n'y a pas de nouvelle classe d'antibiotiques qui ont été vraiment découvertes depuis les années 80. Et si on regarde ce qu'il y a dans les phases d'essai clinique, il y a 30 à 40 molécules, dont seulement 25% représentent une nouvelle classe ou utilisent un nouveau mode d'action. Donc, on sait qu'actuellement, il y a 700 000 morts par an dans le monde dues à une infection microbienne résistante. Donc, on se trouve déjà dans une impasse thérapeutique où certaines infections ne peuvent plus être traitées avec l'arsenal thérapeutique existant. Donc, on appelle ces bactéries qui sont très résistantes des superbactéries. Et on sait qu'en Europe, il y a à peu près 33 000 morts par an dues à une superbactérie. Donc, il a été prévu que si aucune mesure n'est prise, si la situation reste comme elle est aujourd'hui, c'est un rapport de Jim O'Neill qui avait publié ça, il y aura 10 millions de morts par an d'ici 2050. Et le coût économique cumulé serait de 100 000 milliards de dollars d'ici 2050. Donc, il est urgent de trouver de nouveaux antibiotiques au mode d'action inédit. Donc, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a tiré plusieurs fois la sonnette d'alarme. En 2014, l'OMS a parlé d'une ère post-antibiotique où les infections courantes et les blessures mineures pourraient à nouveau tuer. Et en 2017, l'OMS a publié une liste où elle a classé les bactéries selon l'urgence pour laquelle il faut trouver de nouveaux antibiotiques. Donc, vous voyez ici les priorités critiques élevées et moyennes. Ici, vous trouvez les bactéries responsables de maladies nosocomiales. Mais à cela s'ajoute aussi le problème de tuberculose, puisque qui est dû à la bactérie Mycobacterium tuberculosis. La tuberculose est en nouveau émergente. C'est un problème très préoccupant. Et il y a aussi des souches multirésistantes de Mycobacterium tuberculosis. Donc, il faut de nouvelles cibles, de nouveaux moyens. Donc, où peut-on trouver de nouvelles cibles ? Par exemple, dans les enzymes instables, comme les métallo-enzymes, les enzymes qui n'ont pas pu être découvertes auparavant dues à un manque de technique pour les caractériser. Donc, GCPE et LIDB sont de tels enzymes. Donc, comme je vous le disais, elles sont impliquées dans la biosynthèse des isoprénoïdes. Donc, que sont les isoprénoïdes ? Donc, ce sont une vaste famille de produits naturels qui sont formés à partir d'un assemblage d'unités isopréniques, que vous voyez ici, par exemple, en rouge. Donc, je vous ai représenté quelques isoprénoïdes. Donc, ici, vous voyez l'ubiquinone Q8, qui est responsable du transfert des électrons dans la chaîne respiratoire. Vous connaissez tous aussi le cholestérol. Là, vous voyez le taxol, qui est utilisé pour le traitement du cancer du sein et des ovaires. Si vous avez le menthol, le bêta-carotène. Vous voyez ici le bactoprénol, qui sert à transférer les sucres responsables de la synthèse du peptidoglycane, qui sert à rigidifier la paroi de la bactérie. Et ici, vous avez l'isopenthénile adénosine, qui est aussi un constituant de certains ARN de transfert. Donc, le point commun de tous ces isoprénoïdes, c'est qu'ils sont synthétisés à partir de cet isopenthénile diphosphate, ou IPP. Donc, dans la nature, il existe deux voies de biosynthèse de l'IPP. Donc, ici, vous voyez la voie du mévalonate. Donc, c'est votre voie de biosynthèse de l'IPP. Donc, cette voie existe aussi chez les archébactéries, des champignons, chez des animaux et le cytoplasme de plantes. Donc, cette voie a été découverte dans les années 50 par Konrad Bloch, Féodore Leinen et John Kornforce. Donc, ils ont d'ailleurs tous les trois eu le prix Nobel pour cette découverte. Donc, les deux premiers ont eu le prix Nobel de physiologie et de médecine. Et John Kornforce a eu le prix Nobel de chimie en 1975. Donc, cette voie commence par la condensation de trois unités d'acétyl-coenzyma qui va donner l'hydroxy-méthyl-glutaryl-coenzyma qui va être réduit en mévalonate, donc qui a donné le nom à cette voie. Le mévalonate va subir plusieurs phosphorylations et une décarboxylation pour conduire à l'IPP. Donc, ici, vous avez l'HMG-CoA-réductase qui est d'ailleurs la cible des statines qu'on donne pour baisser le taux de cholestérol dans le sang. Donc, fin des années 80, une autre voie de biosynthèse de l'IPP a été découverte par le professeur Michel Romer dans les bactéries et simultanément par le professeur Dullio-Arigoni dans les chloroplastes de plantes. Donc, cette voie, elle est différente. Elle commence par le pyruvate et le glycéralide, 3-phosphate qui va conduire au désoxyxyllulose phosphate qui sera converti en méthylérythritol phosphate qui a donné son nom à cette voie. Donc, ce MEP va réagir avec le CTP pour avoir cette molécule. Une kinase va phosphoryler l'alcool tertiaire. Puis, il y aura cyclisation pour conduire au méthylérythritol cyclodiphosphate qui sera ensuite converti en hydroxyméthylbutényl-diphosphate puis en IPP et en DMAPP. Donc, cette voie existe chez la plupart des bactéries, chez le parasite responsable de la malaria et dans les chloroplastes de plantes. Il s'agit donc d'une cible pour le développement d'agents antibactériens et antiparasitaires. Donc, les deux enzymes dont je vais vous parler, donc GCPE et LIDB, catalysent les deux dernières étapes de cette voie du MEP. Donc, elles sont présentes chez la plupart des bactéries qui ont été classées comme urgentes par l'OMS. Donc, ce sont des cibles pour le développement d'agents antibactériens. Et par la suite, je vais vous présenter donc leur découverte, leur caractérisation et leur mécanisme et les premières exploitations de ce mécanisme pour faire des inhibiteurs très efficaces. Donc, quand j'ai commencé le projet, la voie du MEP s'arrêtait au méthylérythritol cyclodiphosphate. Donc, il fallait trouver les intermédiaires entre cette molécule et l'IPP. Donc, une méthode classique pour faire cela, c'est la méthode qui avait déjà été utilisée dans les années 50 par Conrad Bloch lors de la découverte de la voie du mévalonate. Il faut avoir un précurseur, un des derniers précurseurs radioactifs pour pouvoir le suivre dans un extrait, par exemple, cellulaire de bactéries et identifier les produits formés. Mais dans ce cas-là, ceci n'a pas été possible. C'est pour ça que cette voie n'a pas pu être découverte au préalable. Donc, grâce à l'essor de la bioinformatique et de la biologie moléculaire, on peut aussi identifier des gènes et, par exemple, délété ces gènes et regarder un peu le phénotype de la bactérie. Donc, c'est cette approche que nous avons utilisée ici. Donc, comment avons-nous identifié ces gènes ? En fait, vous savez maintenant que la voie du mép est présente chez de nombreuses bactéries. Donc, on a regardé dans les bactéries séquencées lesquelles avaient des homologues de DXS et DXR qui sont les deux premières enzymes de la voie du mép. et dans ces génomes, donc, dans ces bactéries, on a repéré les gènes de fonctions inconnues. Donc, on a une première liste. Ensuite, on sait que la voie du mép existe dans les chloroplastes de plantes. Donc, on vérifie si ces gènes de fonctions inconnues existent chez les plantes, comme par exemple Arabidopsis thaliana, et aussi qu'ils possèdent une séquence codant pour un peptide de transit qui va permettre d'adresser la protéine au chloroplastes. Donc, ça restreint encore la liste. Puis, on vérifie que ces gènes de fonctions inconnues n'existent pas chez les archébactéries, les levures et les animaux. Donc, à ce stade-là, on avait 30 gènes candidats. Donc, maintenant, il faut vérifier quel gène fait partie de la voie du mép. Donc, l'idée ici, c'était de vérifier si la bactérie Echerichia coli pouvait faire des isoprénoïdes si on délaittait un gène qu'on avait repéré. Si Echerichia coli ne synthétise pas d'isoprénoïdes, elle ne peut, par exemple, pas synthétiser de bactoprénol. Donc, elle n'est pas viable. Donc, on n'a pas pu faire cela. Donc, il a fallu, d'abord, construire un mutant dans lequel on a aussi ajouté une partie de la voie du mévalonate, donc de la voie humaine, à partir de gènes de levure. Donc, du coup, ce mutant est capable de faire de l'IPP soit à partir de mévalonate qu'on apporte au milieu de culture ou avec sa voie du mép endogène. Donc, si on délaite un gène de notre liste et que cette souche de coli n'est pas viable, c'est qu'on a peut-être délaitté un gène de la voie du mép. Et si on rajoute du mévalonate et on restitue la croissance, ça veut dire que le gène qu'on a délaitté fait partie de la voie du mép. Donc, c'est ainsi qu'on a pu valider GCPE et l'IPP comme étant des gènes de la voie du mép. Ce travail a été fait en collaboration avec le professeur Albert Boronat de l'Université de Barcelone. Donc, à ce stade, nous avons deux gènes. Pour des raisons de simplicité, les enzymes codés par les gènes GCPE et LIDB seront également appelés GCPE et LIDB. Donc, quel est le substrat des enzymes codés par ces gènes ? Quel est leur produit ? Utilisent-ils des cofacteurs ? Pour identifier le substrat, on a commencé par identifier le substrat de GCPE. On a repris le mutant que je vous ai présenté qui avait les deux voies de biosynthèse. On a délaitté GCPE et l'idée était d'accumuler son substrat qu'on a noté S à partir de méthylérythritol trissier. qui va servir de traceur. En fait, le méthylérythritol est capable d'être phosphorylé en rentrant dans l'échirichia coli grâce au système de la sorbutole transférase qui pourra être converti en mec et qui rentrera dans le schéma de biosynthèse. Cette souche accumulait et on a aussi délaitté le gène DXS pour favoriser l'incorporation du méthylérythritol et cette souche accumulait du méthylérythritol cyclodiphosphate ce qui montre que c'est le substrat de l'enzyme. Donc on est content, on a le substrat donc on se dit on va cloner, surexprimer l'enzyme GCPE de coli et la purifier. Elle a été surexprimée sous forme de protéines stagées pour faciliter sa purification sur une colonne d'affinités contenant du nickel de plus. Donc c'est une protéine de 43 kg d'altone. Donc on a incubé cet enzyme avec le substrat marqué OC14 et on n'a pas obtenu de formation de produit. Donc ça veut dire qu'il manque peut-être un cofacteur. Donc pour pallier à ce problème peut-être de cofacteur, on a utilisé Echerichia coli qui surexprimait GCPE mais on a travaillé sur un système à cellulaire. Donc on a cassé les membranes qu'on a éliminées, on a récupéré le surnageant, une espèce de soupe où baignaient des protéines GCPE et d'autres partenaires et on a de nouveau testé ce système avec du méthylérythritol cyclodiphosphate marqué et à nouveau on n'a pas eu de produit. Donc que se passe-t-il ? Donc après plusieurs mois de travail, on a essayé d'enlever l'oxygène et travailler donc avec des sous-argons avec des tampons dégazés et cette fois on a vu qu'il y avait bien une conversion du méthylérythritol cyclodiphosphate donc on voit ici donc le résultat de l'incubation ça c'est le contrôle donc on voit bien qu'il n'y a plus de substrat et la formation d'un nouveau produit qui a été identifié après incubation à grande échelle donc on a refait l'expérience avec du substrat non marqué on a purifié le produit et on l'a analysé par RMN et il s'agit de ce diol donc ce que je ne vous ai pas dit en fait c'est parce qu'en fait vous voyez il y a un OH ici on veut faire de l'IPP donc il manque un diphosphate en fait j'avais remarqué que le méthylérythritol cyclodiphosphate n'était pas sensible à la phosphatase alcaline qui par contre hydrolysera le premier diphosphate acyclic formé donc en fait en ajoutant cette phosphatase alcaline on va éviter par exemple que la radioactivité aille jusqu'aux isoprénoïdes si les autres enzymes sont actifs donc cela montre que le produit de GCPE est cette hydroxy méthylbutényl diphosphate et surtout que GCPE est une enzyme sensible à l'oxygène donc que se passe-t-il donc on a essayé de comprendre cela donc on a en fait aligné les séquences de protéines de plusieurs bactéries aussi du parasite responsable à la malaria d'une plante et on a vu qu'il y avait trois cystéines conservées dans la séquence ok il y a trois cystéines bon peut-être est-ce qu'il y a un métal c'est possible ensuite on a analysé donc ce motif qu'on conservait à peu près conservé sur plusieurs sites de bioinformatique on n'a rien trouvé sauf un moment sur un site qu'on a trouvé sur l'université de Leeds et on a vu qu'il y avait quelques une faible homologie avec une aconitase et une 4-fer-4-souff fer-édoxine donc on s'est dit bon est-ce que GCPE serait une protéine à 100-4-fer-4-souff voilà donc on avait cette hypothèse donc il a fallu pousser la porte de la chimie bio-inorganique et cela était possible grâce à une collaboration fructueuse avec le professeur André Marquet qui est une spécialiste de la biotine synthase donc une enzyme à 100-fer-souff donc André m'avait accueillie et avec l'enzyme purifié à Strasbourg nous avons essayé avec Bernadette de la reconstituer chimiquement pour voir si on pouvait incorporer donc un centre 4-fer-4-souff en traitant donc l'apoenzyme avec une source de fer de sulfure et un réducteur donc ici après reconstitution donc vous voyez le spectre UV visible obtenu donc il y a cette bande d'absorption à 400 nanomètres qui est aussi présente d'ailleurs sur la ribonucleotide de réductase de type 3 qui avait découvert Marc Fondecal donc il semblerait que ce soit une enzyme à 100-4-fer-4-souff de plus donc est-ce que cette enzyme maintenant est active donc à nouveau donc on a testé cette enzyme reconstituée avec donc du substrat radioactif et avec le même système de réduction que le professeur Marc Fondecal vient de vous présenter qui est le système flavodoxine flavodoxine-réductase qui est couramment utilisé pour réduire les 100-fer-souff donc on a pu voir que l'enzyme reconstituée en présence de substrats et d'un système de réduction est capable de former du HMBPP donc elle est bien active après reconstitution de son 100-fer-souff donc je vais passer à l'identification de l'autre enzyme donc qui est l'ITB donc le groupe de Joma de l'université de Gießen a également construit un mutant où l'ITB était délété il a pu montrer que ce mutant accumulait du HMBPP donc le HMBPP est le substrat de l'ITB et le groupe de Barror à l'université de Munich a fait une expérience sur des cellules déchirichia coli en incubant du désoxyxylylose uniformément marqué qui est un des premiers intermédiaires de la voie du MEP mais ici il n'a pas de phosphate mais ils ont ajouté l'enzyme qui peut le phosphoryler donc ils ont incubé du DX uniformément marqué dans des cellules déchirichia coli qui surexprimaient tous les gènes de la voie du MEP et par analyse RMN de l'extrait bactérien ils ont pu montrer qu'il y avait accumulation d'IPP uniformément marqué et de DMAPP quand ils ont refait l'expérience en omettant l'ITB ils ont accumulé du HMBPP uniformément marqué donc l'ITB catalyse la conversion de HMBPP en IPP et en DMAPP donc nous avons cloné et surexprimé l'ITB2 coli donc c'est une protéine de 37 kg d'altone elle était aussi sensible à l'oxygène elle contenait aussi 3 cystéines donc on a regardé si elle contenait un sang de fer-soufre et à nouveau elle a été reconstituée en présence de FeCl3 de Na2S et de DTT donc dans une boîte à gants qui contenait moins de 2 ppm d'oxygène donc on obtient à nouveau le spectre UV que je vous ai présenté précédemment et en présence du système de réduction NADPH flavodoxyne réductase flavodoxyne l'enzyme était active l'enzyme reconstitué était active donc je vais continuer avec cet enzyme nous l'avons analysé par spectroscopie RPE donc en collaboration avec IFRAPARD de l'université Paris-Descartes donc vous savez qu'un centre 4 fer 4 souffre 2 plus est diamagnétique et pour avoir un signal en RPE il faut le réduire pour avoir une forme 4 fer 4 souffre plus de spin 1 demi donc l'enzyme reconstitué ne montrait pas de signal en RPE donc ce qui est en accord avec une espèce diamagnétique et quand on l'enzyme et quand on l'a réduit on observe ce signal qui est en fait le signal d'un centre 4 fer 4 souffre 2 plus donc on a publié ceci et moins d'un an plus tard le groupe de barreurs de l'université de Munich a publié que l'IPB lorsqu'elle est purifiée dans la boîte à gants donc elle n'est pas reconstituée elle contient un centre 3 fer 4 souffre donc on se trouve face à une controverse et donc pour clarifier la situation nous avons utilisé la spectroscopie Mossbauer donc rapidement donc cette spectroscopie repose en fait sur la transition nucléaire du fer 57 dû à l'absorption de rayons gamma donc c'est une transition de i égale 1 demi à i égale 3 demi dans le fer 57 qui est présent à 2% dans la nature et pas le fer 56 qui est présent abondamment donc toutes les espèces qui contiennent du fer sont observables on n'a pas besoin de réduire le cluster comme pour la RPE et on aura des informations sur l'état d'oxydation de chaque fer du cluster la coordination une idée d'élégant et de l'état de spin donc ce travail a été fait en collaboration avec le professeur Schunemann de l'université de Kaiserslautern en Allemagne donc qu'est-ce qu'on a fait pour clarifier la situation on a essayé de déterminer la nature du sang de fer-soufre de l'ITB tel qu'il était in vivo donc dans les cellules donc pour cela on a préparé deux lots de cellules un lot d'Echerichia coli qui surexprimait l'ITB un autre qui avait le plasmide vide donc c'est un groupe témoin et on a ajouté le fer 57 lourd de la production de la protéine et la différence des spectres de Mossbauer obtenus pour une même masse de cellules va nous donner la nature du sang de fer-soufre de l'ITB tel qu'il est in vivo on a aussi purifié une partie de l'ITB marqué au fer 57 donc de ces cellules et on les a dans une boîte à gants bien sûr et on l'a analysé par Mossbauer donc voilà les spectres obtenus donc pour l'enzyme pur on voit qu'on a ce signal et en fait c'est la somme de trois espèces de fer différentes donc quand on regarde les intégrations ici il y a deux fer un fer, un fer et d'après les déplacements isomériques qui est le milieu du doublet on peut dire que l'espèce 1 c'est deux fer 2,5 plus donc un fer 3 un fer 2 qui se partage un électron l'électron est délocalisé que l'espèce 2 c'est en fait du fer 3 et que l'espèce 3 c'est du fer 2 et en fait c'est du fait c'est des c'est des c'est dans en fait dans un centre 4 fer 4 de plus donc quand on regarde les cellules donc les cellules qui surexpriment l'Ide B le témoin la différence on voit que le spectre peut être simulé avec les mêmes paramètres que l'enzyme pur donc cela signifie que l'Ide B contient bien un centre que Echerichia-Coli contient bien l'Ide B avec un centre 4 fer 4 de plus qui lorsqu'on purifie donc l'enzyme dans une boîte à gants le centre 4 fer 4 de soufre est là en fait ce qui veut dire que les résultats de nos concurrents étaient faux et ce qu'on avait observé par RPE était juste donc on a aussi pu voir en fait qu'ici si vous regardez ce qu'on appelle le déplacement isomérique la distance entre les deux pics qui va nous donner la géométrie du fer on peut regarder que ce déplacement quadripolaire est plus grand pour l'espèce 3 donc on peut imaginer que ce fer 2 a une autre géométrie et par comparaison avec la conitase en présence du substrat on a pu effectivement montrer que ce fer 2 avait une géométrie octahédrique donc qui était liée à 3 sulfures du centre fer-soufre et à 3 ligands liés au fer avec un oxygène ou un azote et les 3 autres fer étaient liés à la protéine par les 3 systéines conservées donc pour identifier ces ligands donc en collaboration avec le professeur Volker Schunemann on a utilisé donc une technique de pointe qui combine en fait la spectroscopie Mossbauer et le rayonnement synchrotron donc ça s'appelle la spectroscopie vibrationnelle de résonance nucléaire ou NRVS et qui est une technique qui va détecter uniquement les modes de vibration donc impliquant le fer 57 dans notre cas donc à partir de là on a pu montrer que ces ligands en fait sont des molécules d'eau donc il y a un fer 2 avec 3 molécules d'eau ça n'a jamais été vu précédemment donc c'est un cluster inédit donc rapidement je vais parler de la caractérisation de l'autre enzyme l'enzyme précédente donc de la même façon par spectroscopie Mossbauer on avait pu montrer que GCPE a un centre 4 fer 4 souffle 2 plus qui est lié aux 3 systéines conservées et qui a un fer de géométrie tétrahydrique lié à un atome d'oxygène ou d'azote par la suite le groupe à Saint-Joma à l'université de Gyssen donc a publié la structure de GCPE de Thermus thermophilus et le groupe de Barreur a publié la structure de GCPE d'Aquifex aéolicus et quand on zoome au niveau du cluster de cet enzyme on peut voir qu'il y a en fait 3 systéines et un glutamate cela signifie que ce ligand est en fait un glutamate donc voilà pour cette partie GCPE et l'Ide B sont 2 enzymes à 4 fer 4 souffle 2 plus sensibles à l'oxygène qui ont des clusters un peu différents liés à 3 systéines et ont un fer qu'on appelle le fer apical soit lié à un glutamate soit à 3 molécules d'eau et elles catalyse elles ont besoin en fait d'un système de réduction donc si on regarde le mécanisme qu'elles catalyse il est un peu similaire pour les deux puisqu'il s'agit d'enlever ici un OH et de transférer 2 électrons et ici pareil il faut enlever un OH et transférer 2 électrons donc pour ce qui va suivre je vais vous parler de l'investigation du mécanisme catalytique et de l'exploitation des résultats pour développer les premiers inhibiteurs donc je vais continuer sur l'Ide B qui est la dernière enzyme pour des raisons de simplificité en fait c'est l'enzyme qui a été le plus étudié puisque c'est l'enzyme elles sont les deux très sensibles à l'oxygène mais elle est un peu moins sensible que GCPE et aussi elle a une activité plus de 10 fois une activité catalytique au moins 10 fois plus grande que GCPE donc pour enlever ce OH donc on peut en fait donc imaginer après élimination d'eau transfert d'électrons on peut avoir cet anion allylique et qu'après protonation en C2 on peut faire l'IPP et après protonation en C4 le DMAPP donc enlever un OH en chimie c'est très difficile donc on peut se poser la question est-ce qu'il n'y aurait pas une liaison avec justement le fer apical ce dernier jouant le rôle d'acide de Lewis pour faciliter l'élimination du OH donc on a essayé de vérifier s'il y avait une liaison fer OH de la mettre en évidence par spectroscopie Mossbauer donc effectivement si vous regardez le spectre que je vous avais monté précédemment donc avec un fer avec trois molécules d'eau quand on ajoute plusieurs équivalents du substrat on voit un changement dans le spectre Mossbauer et en fait ce changement correspond en fait au fer 2 et cette fois-ci les paramètres obtenus sont en accord avec une liaison fer-oxygène dans une géométrie tétraédrique donc en fait la première étape c'est la liaison du OH du fer et l'élimination de trois molécules d'eau donc par la suite ce résultat a été confirmé avec la structure de l'Ide B2-coli qui avait été publiée par le groupe de Michael Grohl de l'université de Munich donc quand on regarde la structure on voit que le OH est bien lié à un fer et on voit que le diphosphate est en interaction avec des histidines et que ce site actif est plutôt polaire on voit des tréonines on voit ici un glutamate qui est tout proche du OH ce qu'il faut savoir c'est qu'à ce jour il n'y a pas de structure de l'Ide B de publié avec un centre 4 fer-4 soufre intact il y a des structures avec un 3 fer-4 soufre quand il n'y a pas de substrat en fait tout seul ça n'a pas été vu alors pour le mécanisme donc comme je viens de vous dire la première étape c'est la liaison du OH donc au fer apical avec élimination de trois molécules d'eau donc on a cette liaison et l'étape de réduction et d'élimination d'eau a été beaucoup étudiée par le groupe d'Eric Allfield à l'université de l'Illinois et par le groupe d'Everdwin à l'université d'Auburn donc ils ont fait beaucoup de RPE des techniques dérivées comme l'Andor donc ce qu'ils ont proposé c'est qu'après réduction il y a la formation donc de ce complexe pi c'est-à-dire que cette fois-ci c'est la double liaison qui va se lier au fer et ensuite le centre fer-soufre va transférer les électrons et il y aura une protonation donc du OH par le glutamate 126 donc qui est proche et élimination d'eau pour conduire à cet état à l'île pi-complexe puis après réduction et protonation en C4 on aura du DMAPP et protonation en C2 il y aura formation de l'IPP donc en fait Eric Allfield il avait produit un mutant donc en changeant le glutamate E126 par une alanine et ce mutant n'était pas actif donc il a pu utiliser ce mutant pour faire des expériences d'RPE et donc accumuler en fait cet intermédiaire puisque bien sûr il ne pouvait plus y avoir le E126 n'était plus là il ne pouvait plus donner ce proton et donc il a fait des expériences d'Andorre en marquant ces atomes de carbone au C13 et les couplages hyper fins obtenus étaient en accord avec une liaison fer double liaison cet intermédiaire donc un centre 4 fer 4 souff 3 plus donc il a d'abord été mis en évidence par RPE par le groupe du professeur Duyne et ensuite le groupe d'Eric Allfield a fait des expériences d'Andorre où il a marqué plusieurs carbones et les couplages hyper fins donc ont permis de proposer cette structure donc vous voyez ici qu'il y a des espèces bio-organo-métalliques comme dans la cobalamine où il y a des liaisons fer-carbone ce qui est rare en enzymologie donc alors ce que je voulais vous montrer également c'est que pour que ce mécanisme pour passer de là à là il doit y avoir probablement une rotation donc cette rotation a été proposée par le groupe d'Eric Allfield indirectement en marquant le substrat avec de l'oxygène 17 qui est un spin nucléaire et regardez les couplages hyper fins entre le spin électronique du centre fer-souffre et donc cet oxygène 17 et le couplage observé était d'environ 1 MHz ce qui est trop faible pour qu'il y ait une liaison fer-oxygène directe donc il avait proposé cette rotation il y a le groupe de Jérôme Dixchat à l'université de Braunschweig qui avait fait des expériences d'incorporation de des oxygues zululoses pardon marquées au deutérium chez un streptomyces et il avait aussi proposé cette rotation également il y avait des évidences sur des structures RX mais comme il manquait un fer c'était pas clair si effectivement il y avait s'il n'y a pas de fer c'est obligé qu'il y ait la rotation donc pour confirmer cette rotation donc au laboratoire nous avons utilisé une approche qui combinait chimie organique enzymologie et RMM donc voilà donc si il y a par exemple si l'hydrogène HB est vers l'avant s'il y a une rotation il se trouvera ici vers l'arrière et si on regarde son devenir dans le mécanisme on s'attend à l'IPP avec le HB en trans donc au laboratoire Benoît Petit avait synthétisé donc l'HMBPP marqué au deutérium donc l'énantiomère S donc marquage en C4 et l'énantiomère R on l'a incubé avec l'IB on a regardé son devenir quand on a analysé donc les produits par RMN donc ici vous voyez le spectre RMN qui montre les corrélations protons C13 donc HSQC donc vous avez le couplage donc c'est l'IPP donc le C4 de l'IPP déjà vous voyez qu'il est sous forme de triplet donc ça veut dire qu'il porte bien un deutérium et pour regarder sa position dans l'IPP on a fait des spectres noésies et vous voyez ici qu'il y a un couplage donc entre donc HA et l'hydrogène H2 donc ça veut dire que ces deux protons sont du même côté par rapport à la double liaison donc que le deutérium dans l'IPP est en transe et quand on regarde le devenir donc l'énantiomère R on a bien sûr cette fois-ci le deutérium en 6 donc ce qui veut dire qu'il y a bien une rotation dans le mécanisme catalysé par l'IPP donc je vous ai dit qu'il faut trouver de nouveaux antibiotiques des nouveaux modes d'action donc on a essayé d'exploiter donc la première étape de ce mécanisme donc qui est donc la liaison du duage du substrat au fer donc c'est un travail qui a été réalisé en collaboration avec le professeur Dale Poulter de l'université de Utah aux Etats-Unis donc on a regardé qu'est-ce qui se passe si on remplace ce OH par d'autres entités qui peuvent se lier au fer comme un soufre ou une amine et en fait c'est par exemple l'amine ne pourra pas faire l'étape d'élimination d'eau puisqu'il n'y a pas d'OH et le soufre on sait qu'on a du fer 2 ici le soufre en fait va avoir une préférence en fait pour comme c'est une base molle va avoir une préférence pour le fer 2 donc on a regardé si ces molécules étaient des inhibiteurs de l'Ide B donc il faut regarder si ces molécules vont avoir une influence et vont diminuer l'activité de l'Ide B donc le test enzymatique utilisé est un test spectrophotométrique donc le NADPH va réduire un FAD de la ferrédoxine réductase qui va réduire un FMN d'une flavodoxine qui va réduire elle-même le sang de fer-soufre qui pourra donc faire la catalyse donc on peut facilement suivre la décroissance donc de la concentration de NADPH à 340 nanomètres par spectrophotométrie UV donc on voit ici que cet enzyme a une activité de 700 nanomoles par minute par milligramme d'enzyme donc voilà les courbes que nous avons obtenues donc ça c'est l'enzyme seul donc avec son substrat et le système de réduction donc vous voyez donc la mesure de l'absorbance à 340 nanomètres en fonction du temps quand on ajoute donc la molécule donc l'analogue de substrat avec une amine ou avec un thiol on voit qu'il n'y a que la décroissance de l'absorbance à 340 nanomètres elle a même qu'un contrôle qui contient en fait pas d'enzyme donc ce qui veut dire en fait que AMBPP et TMBPP sont des inhibiteurs de l'INV donc bien sûr tous ces tests ont été faits dans une boîte à gants c'est des tests fastidieux difficiles donc on a on a quand même essayé d'aller plus loin d'essayer de comprendre le mode d'inhibition de trouver la constante d'inhibition donc pour cela on n'a pas pu travailler avec la méthode spectrophotométrique donc on a utilisé une méthode radiométrique qui avait été développée par Karnjapan Yantawangpong et Muriel Wolf lors de leur thèse d'ailleurs ces tests ont été faits par Karnjapan Yantawangpong lors de sa thèse donc ce qu'on a mesuré donc c'est la vitesse pour une concentration d'inhibiteurs pardon on va mesurer la vitesse initiale à plusieurs concentrations de substrats et ensuite on va tracer donc ce diagramme classique qui est le diagramme de Lynn Weberberg et on peut montrer à partir de là que le TMBPP est un inhibiteur compétitif avec un KI de 24 nanomolaires donc ce qui est vraiment très bon pour pour l'autre inhibiteur donc AMBPP donc c'est un peu plus compliqué c'est un inhibiteur qu'on appelle de type slow binding donc qui met un certain temps à se lier à l'enzyme donc ce qu'il faut mesurer donc c'est il faut déterminer la concentration de produits en fonction du temps et donc pour chaque concentration d'inhibiteur on va obtenir donc une courbe en cloche et ces courbes peuvent être simulées avec cette équation où Vs c'est la vitesse stationnaire V0 la vitesse initiale et CAP la constante apparente de premier ordre et donc je vous passe les formalités de calcul on peut montrer en fait que le KI est de 54 nanomolaires pour l'AMBPP ce qui est également très bon et on a pu déterminer en fait qu'il s'agit d'un inhibiteur de type slow binding compétitif et que l'étape lente en fait est la formation du complexe EI et pas on pourrait imaginer changement de conformation EI vers EI étoile donc on peut se dire c'est quoi pourquoi ce comportement slow binding en fait les tests enzymatiques ont été faits à pH 8 donc on peut dire que l'amine peut être aussi protonée une fraction de l'amine peut être protonée donc en fait pour se lier au fer bien sûr il faut que le fer est positif donc il faut la déprotoner et on a essayé de faire les tests à pH 9 mais on a perdu l'activité si vous vous souvenez du le site actif en fait il a des histidines donc en fait on n'a plus pu faire la liaison entre le phosphate du substrat et l'histidine puisqu'on a aussi des protonés du coup les histidines donc voilà donc on a déjà deux très bons inhibiteurs de l'ITB donc qui ont des CAI de l'ordre du nanomolaire d'autres inhibiteurs donc ont été publiés par le groupe d'Eric Allfield qui contiennent aussi des fonctions qui peuvent lier le fer comme une triple liaison ou ou une pyridine ils n'ont pas fait une étude plus poussée ils n'ont pas déterminé le mode d'inhibition ni les CAI mais bon au regard des IC50 il semble que nos inhibiteurs sont meilleurs donc ensuite qu'est-ce qu'on a fait on a résolu les structures aux rayons X donc de l'ITB en présence des deux inhibiteurs donc ça a été fait avec le docteur Jean-Luc Ferrer et le docteur Franck Borrell de l'Institut de Biologie Structurale à Grenoble donc en fait je vais uniquement vous parler de la structure de TMBPP puisque c'est un résultat imprévu quand on a regardé la structure on a vu que l'ITB pouvait héberger en fait deux conformaires et héberger deux conformaires donc soit le conformaire naturel qui va se mettre enfin qu'on appelle naturel qui va se mettre comme le substrat dans le site actif et un deuxième conformaire qui était un peu tourné et quand on a regardé ce site actif on s'est dit on peut peut-être utiliser exploiter ceci pour faire des des inhibiteurs plus gros qui vont mieux remplir le site actif qui seront encore plus à fin plus sélectif et en fait on a mimé ceci par un un cyclopentile qu'on a accroché au diphosphate par un ou deux carbones et on a essayé une silico de générer une librairie en remplaçant donc déjà on a mis un thiol ici pour lier le sang de fer-soufre et chaque hydrogène on a remplacé par un méthyl un OH ou une amine et après on a fait des expériences de docking et on a regardé quelles étaient les meilleures molécules et à notre grande surprise en fait ce sont ces molécules donc qui ont été qui avaient les meilleurs docking scores et donc on trouve qu'il y a un carbone en fait qui a un thiol donc le thiol qu'on avait prévu pour se lier au sang de fer-soufre et que sur le carbone vicinal on a une amine qui justement fait en fait une liaison avec le glutamate 126 donc ces molécules sont en cours de synthèse au laboratoire en fait ce qu'il faut savoir c'est que tous les substrats ou tous les inhibiteurs que je vous ai présentés sont des molécules difficiles à synthétiser puisque justement elles contiennent un diphosphate et donc ce sont des molécules polaires donc ils sont difficiles à purifier et à obtenir donc voilà ça c'était pour l'Ide B donc je vais parler de l'investigation du mécanisme de l'Ide B et aussi des premiers résultats pour obtenir de nouveaux inhibiteurs donc si vous vous souvenez donc GCPE donc c'est l'enzyme d'avant qui catalyse donc la transformation du méthylérythritol cyclodiphosphate en HMBPP et son sang de fer souffre donc en quatrième ligand à un glutamate donc est-ce que cet enzyme lie aussi ce OH au sang de fer souffre donc cela a pu être montré lorsque la structure de GCPE de thermophilus a été résolue en présence de substrat donc par le le groupe de Joma donc vous voyez ici un monomère puisque c'est en fait un dimer vous voyez un monomère quand il n'y a pas de substrat là il y a le sang de fer souffre et en présence de substrat cette unité alpha-bêta va ramener le fer souffre contre le team barrel donc où se fixe le substrat pour justement fermer la structure et si on zoome on voit bien qu'il y a une liaison entre le OH du substrat et le sang de fer souffre donc la première étape du mécanisme de GCPE et bien la liaison du OH au centre fer souffre donc ensuite il y a ouverture du cyclo diphosphate transfert d'un électron transfert d'un deuxième électron par le sang de fer souffre donc pour conduire à cet intermédiaire anionique puis transfert d'un électron et protonation et élimination d'eau pour conduire à l'HMBPP donc ces étapes de réduction ont à nouveau été étudiées par le groupe d'Eric Holfield par RPE et par le groupe d'Evert-Duine et ils ont pu montrer justement qu'il y a un 3 fer 4 souffre 3 plus ici 3 plus ici par RPE et aussi par des études d'Andorre en marquant les carbones au C13 qui a ce type de structure et le groupe d'Eric Holfield avait proposé ce fer à oxétane mais les couplages hyper fins entre ce fer et ce carbone si on le marque au C13 sont trop faibles pour qu'il y ait ce fer à oxétane donc apparemment il n'y aurait pas de fer à oxétane par contre ce radical n'a jamais été mis en évidence et dans les 5 prochaines minutes j'aimerais vous présenter les tout derniers résultats qu'on a obtenus au laboratoire à ce sujet qui ne sont pas encore publiés donc dans une collaboration avec le professeur Jean-Bernard Ber de l'université de Champagne-Ardenne à Reims nous étudions en fait des outils moléculaires donc des analogues de substrats en remplaçant le méthyl par un R donc les outils sont synthétisés à Reims et nous on regarde leur devenir dans la réaction catalysée par GCPE donc ces fonctions R ont pour but soit d'empêcher la formation du carbocation soit de délocaliser le radical ou l'anion donc une molécule donc a déjà été synthétisée donc que je vais appeler ReCPP donc avec une fonction qu'on va appeler R étoile qui permet de déstabiliser donc le radical proposé donc déjà donc est-ce que est-ce que cette molécule a une influence donc sur l'activité de GCPE donc ici en bleu vous voyez vous voyez la décroissance à 340 nanomètres qui correspond à la décroissance du NADPH puisque GCPE utilise le même système de réduction que l'ITB donc on voit en fait que l'enzyme a une activité de 43 nanomoles par minute par milligramme donc ce qui est beaucoup plus faible que celle de l'ITB quand on ajoute ce RECPP à l'essai dans un premier temps on n'a rien vu par contre quand on l'a préalablement incubé en présence de GCPE et d'un système de réduction on a vu qu'il y avait une décroissance donc de l'absorbance à 340 nanomètres donc que c'est en fait un inhibiteur qui montre un comportement de type slow binding donc après on s'est posé la question puisqu'on voulait mettre en évidence ce radical qu'est-ce qui se passe si on enlève le système de réduction dans la préincubation de l'enzyme avec le substrat donc si on enlève le système de réduction on voit que l'activité en fait est la même que si on ne met pas la molécule par contre lorsqu'on la préincube donc avec GCPE et le système de réduction en fait on a plus d'activité donc c'est bien que RECPP est un inhibiteur de GCPE en présence du système de réduction et en fait qu'on a besoin d'électrons en fait pour faire l'inhibition ensuite on s'est posé la question mais est-ce que RECPP est un substrat de GCPE donc là vous voyez la courbe avec le substrat naturel qui est le méthylérythritol cyclodiphosphate et quand on met RECPP on voit qu'il y a une réaction dans les premières minutes puis la réaction progressivement s'arrête donc ça veut dire que RECPP est substrat lors des premiers transferts d'électrons puis la catalyse elle s'arrête donc probablement RECPP est converti en nouvelle molécule lors des premières réduction étapes de réduction donc et pour finir on a regardé est-ce que RECPP est un inhibiteur réversible ou irréversible donc on a incubé donc GCPE avec RECPP le système de réduction donc une quantité suffisante de RECPP pour inhiber toute l'enzyme et en fait on a essayé d'enlever justement le RECPP libre pour essayer de déplacer l'équilibre EI si c'est un inhibiteur réversible par dilution on peut rendre l'enzyme active en enlevant l'inhibiteur donc on a utilisé ce type d'outil qui s'appelle un centricon qui va laisser passer l'inhibiteur et garder un filtre garder l'enzyme donc on fait une série de centrifugations en dilution on récupère l'enzyme donc après avoir enlevé RECPP l'enzyme obtenu n'est pas active donc ce qui veut dire en fait que l'inhibition de GCPE par RECPP est irréversible en fait on est très content de ce résultat puisque beaucoup de médicaments notamment tout ce qui est pénicilline métalactamine sont des inhibiteurs irréversibles donc en fait ils vont vraiment inactiver l'enzyme et l'enzyme ne peut plus être activé par dilution donc la bactérie sera obligée de la resynthétiser donc voilà donc RECPP est le premier inhibiteur de GCPE donc qui est homologue au substrat c'est le premier inhibiteur irréversible et c'est le premier inhibiteur basé sur le mécanisme donc voilà on pense que donc on a montré qu'il est substrat donc il va rentrer en fait dans le site actif il y aura un transfert d'électrons puisqu'on a montré que le système de réduction était utile à l'inhibition donc on pense qu'il y a formation de ce radical comme la fonction R étoile a été faite pour délocaliser le radical il sera délocalisé et peut-être qu'il sera proche d'un acide aminé il y aura liaison covalente et donc l'enzyme est inactivé bien sûr on doit encore continuer à montrer ceci notamment en montrant quel est le mode d'inhibition est-ce vraiment une liaison covalente qui se forme entre l'inhibiteur et l'enzyme ou peut-être est-ce qu'il s'est passé quelque chose au niveau du centre ferso donc voilà où on en est actuellement donc pour conclure donc voilà je vous ai montré que GCPE et LIDB sont des enzymes sensibles à l'oxygène elles n'ont pas pu être découvertes précédemment quand par exemple la voie du mévalonate a été découverte puisque les expérimentateurs les chercheurs à l'époque ouvraient les cellules en présence d'oxygène donc ces enzymes donc catalysent des réactions non conventionnelles à l'aide d'un centre fersoufre et mettent en oeuvre des espèces bioorganiques et bioorganométalliques et nous avons déjà donc deux inhibiteurs très prometteurs de LIDB et un premier inhibiteur irréversible donc pour finir j'aimerais remercier donc les membres de mon équipe donc déjà d'abord Philippe Chénion donc qui est maître de conférence dans l'équipe et pour toute son implication dans tout ce qui est inhibiteurs de LIDB donc Benoît Petit qui est actuellement en post-doc et qui a synthétisé donc les analogues d'HMBVP marqués au deutérium pour montrer la rotation donc Cléa qui a Vigaxono qui a fait tous les essais sur GCPE d'inhibition sur GCPE et bien sûr tous les autres membres de l'équipe pour la implication et leur motivation j'aimerais remercier donc tous les anciens de l'équipe et aussi donc l'équipe de chimie et biochimie des micro-organismes où j'ai commencé ce projet aussi donc le service de RMN tous les collaborateurs qu'ils soient nationaux ou internationaux je les ai cités au fur et à mesure j'ai juste une pensée émue pour le docteur Jean-Luc Ferrer qui nous a quittés en avril 2020 et je vais remercier aussi les sponsors et bien sûr vous pour votre attention applaudissements 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 – Sous-titrage FR 2021